La famille, la cousine de Ndjanama vient de casser tous les papaux, c'est mauvais au 237, ça va nous tuer, suivez vous-même, écoutez, elle vient de faire fort, que Ndjanama a fait quoi Ndjanama? Donc j'ai dit, je commence par le début, où les problèmes, je veux dire entre guillemets, elles ont commencé, elle a été très proche avec toujours ma soeur, qui était très est-elle vraie, mais alors vraiment des besties, elle se disait tout et tout ça, et vous savez dans les familles, ça ne manque pas, le courirage, le six, ça ne manque pas, donc pendant leurs problèmes, j'étais assise chez moi, je reçois des captures d'écran comme quoi, Ndjanama a pas de toi, elle fait la concurrence avec toi, des conversations, du genre je souffre, vraiment des crues, c'est même pas joli en tant, Alors en tant que grande soeur, je suis ancrée dans le ebay de ma soeur, Ndjanama, je lui ai fait un texte, où je m'excusais d'être partie d'un moment donné, si j'ai eu à demander ne serait-ce que 5 francs, si après ça, mon nom doit se retrouver parmi, dans leurs conversations, où on se moque de moi, où on dit qu'elle m'a trouvé dans le milieu, et puis elle me dépasse déjà, je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un dans ma vie, parce que chacun à son école, chacun a sauf, je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un, donc chacun dans son ebay, j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que je n'ai pas aimé cette conversation, une conversation qu'elle n'a pas niée, Elle m'a dit, si j'ai eu à parler d'une certaine chose, c'était pas mal, et tout, je peux comprendre, honnêtement, je comprends, dans toutes les familles, dans l'amitié, il y a des petits coméras, des racontages, c'est normal, et ça c'était en 2021, je pense, c'était en 2021, dans le Cameroun, la conversation, elle est finie, non, on a coupé pour la conversation, elle a continué à avoir ses problèmes avec ma grande soeur, qui est sa cousine, moi j'ai continué ma vie, elle aussi elle a continué sa vie, elle s'est même fiancée, j'ai félicité, et tout, mais on ne se parlait pas, mais ça ne veut pas dire qu'on avait un problème, En décembre, pendant le mariage de Aïssa Tunjaï, au lendemain du mariage, ma petite soeur Diane, la maman, m'envoie un message, un long texte, où elle s'excuse de ce qui s'est passé, c'était pas pour se moquer de moi, et tout, elle s'est excusée, ma félicité du travail que j'ai eu à faire, dans le mariage de Aïssa, tout, et tout, que je suis une bonne personne, je ne jalouse pas les gens, il faut que je retrouve cette carte d'écran, il faut que je retrouve nos conversations, parce qu'elle a changé le numéro, il faut que je retrouve ces conversations là, J'ai pleuré ce jour, parce que ça m'a, ça m'a touché, parfois on a besoin des excuses, ça fait du bien, j'ai pleuré, je lui ai dit, j'ai compris, merci, ça se lâche, il y a encore eu un silence radio, on ne se parlait plus, on ne se parlait pas toujours, genre, copine, 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 mais de temps en temps, on se riait les statues, et tout, Quand je me suis fiancée, ma soeur est venue vers moi, elle m'a félicité, et tout, c'est là où il y a encore, c'était vraiment, on riait les statues, et tout, ça passait, pendant la période de son mariage, de l'ado, ma soeur est venue vers moi, m'a demandé si j'avais un styliste pour ses vêtements, et tout, je lui ai dit, bien évidemment, on a l'impression qu'elle m'a montré les photos de ses vêtements, qu'elle voulait, et tout, j'ai contacté ma styliste, je les ai mis en contact, on a formé un groupe, on a commencé à parler, à détailler, et tout, il y avait 6 tenues, c'était 6 tenues, J'ai dit à ma styliste, elle m'a fait le prix, c'est ma petite soeur, ma styliste est partie au marché, faire tout ce qu'elle a fait, les revenus, elle a mis le montant sur la table, sur 6 tenues de mari, et pas n'importe quelle tenue, si je ne me comprends pas, elle devait être entre 1,200, ou 1,000, 300, je ne sais pas, je peux me gromper sur les chiffres exacts, ma petite soeur a dit qu'elle partait voir monsieur, et puis elle n'est plus revenue, quelques temps après, elle me dit qu'ils ont préféré acheter les choses en Turquie, parce que le temps est couru, j'ai dit aucune raison, on a fait, entre nous, dans les réunions, dans les réunions de famille, et tout, j'ai décidé de prendre en charge la personne là, qui sera le lien entre les celles, ces invités qui veulent le pain, les gens de la famille qui veulent le pain, et elles, donc c'est moi qui étais chargé de gérer le tissu pain, j'ai vendu, j'ai vendu les pains de ma petite soeur, je n'avais, même quand je n'avais pas un taxi, je me déplaçais, et je partais de donner les pains aux gens, je n'avais pas, je n'avais pas, je n'avais pas de question, de rien, je n'avais rien du tout, je ne m'attendais même pas du tout à quelque chose, j'ai vendu les pains, c'est qui, ils voulaient les pains, je donnais, je n'étais pas disponible, je donnais un numéro pour ne pas te récupérer, je pense que c'était une seule personne, je me rappelle, c'était Dari, ma victrine, je l'avais envoyé chez la personne directement pour récupérer les pains, pendant la période du mariage, les préparatifs, on ne cause rien pas de problème, le compte rendu, j'envoie l'argent, les pains que j'avais sont finies, et tout, parmi les tissus pains et autres, il y en 20 000 qui étaient restés, j'avais ça dans mon compte orange moigné, et elle vient vers moi, elle me dit, ma, est-ce que tu peux me maquiller et coiffer à la doule, tu dis ça, tu dis quoi ça, comme ça, si tu avais même pris une autre personne, je t'aurais essayé, je serais fâché, tu n'as pas besoin de me demander ça, on a commencé à regarder, j'ai proposé les photos de coiffure et autres, et tout, au final, on s'est entendus sur des coiffure afro, je lui ai dit, voilà, j'ai vommé ici, je vais pas aller acheter le matériel, et je viens avec le jour de la dot, elle me dit, ok, vas-y, elle est arrivée au Cameroun, elle m'a appelée, elle m'a dit que je suis arrivée, j'étais toute contente, le jour de la dot, j'arrive, à la même heure de la dot, elle me dit que j'ai acheté le matériel, je lui ai dit que j'ai acheté le matériel, je lui ai dit que j'ai acheté, elle me dit, ok, ça va, mais j'ai acheté une perruque, c'est ça que j'ai finalement, pour dire, il n'y a pas de problème, je suis arrivée à la dot, tout s'est très bien passé, dans les bacs-bacs, comme on dit souvent, au quartier, il y a eu des appels, où, je pense, Raïs a appelé Diane Lamar pour lui dire, ma, tu vois tout ce qui s'est passé sur la place, tu penses au point de ça, et puis elles ont eu une conversation, ma soeur est revenue vers moi, en tant que petite soeur, qui respecte sa grande soeur, elle m'a dit, ma, tu vois ça comment, tu penses que je dois réagir comment, j'ai dit à ma soeur, si c'était moi, comme elle a léché mon ami, mon invité, que j'ai invité, j'aurais pris mon téléphone, il fait un poste, ne serait-ce qu'on leur dit, merci pour votre présence, ça allait calmer tout ça, pas besoin de te justifier, que non, le blanc et tout, mais au moins, si tu faisais un poste, ne serait-ce que merci, à tes amis, ça, ça sous-entend beaucoup de choses, ma soeur m'a dit, ok, je te reviens, elle est revenue, elle m'a dit, mon mari a dit, que je me fasse, que je me fasse, que je me fasse, que je me fasse une sortie, j'ai dit à ma soeur, ok, il n'y a pas de problème, tu respectes ton mari, tu respectes ton mari, elle dit, c'est normal, Aïssa pourra gérer les injures, comme elle pourrait gérer, la supportée, tout, c'est passé, l'apéro de Dieu, toute la panne, après, monsieur Polémique, elle et moi, ma soeur m'ont continué à parler, elle rit mes statuts, je rit ses statuts, vraiment, elle commente, mais je sens aussi, je tiens à rappeler que pendant les publications, lorsque j'ai fait des publications sur la toile, ce que j'ai vu, sauf si j'ai mal vu, ma soeur n'est jamais venue écrire un commentaire, merci, sur mes publications, jamais, elle n'a jamais écrit, ni sur la vidéo, ni sur les publications que j'ai fait, elle n'a pas dit merci, mais elle est venue me dire merci, il est le plus important, c'est le plus important, je n'attendais pas qu'elle ait fait les matchs sur la toile pour me remercier, même si elle ne l'a pas fait, ce que j'ai remarqué, oui, mais elle m'a dit, c'est le plus important, c'est le plus important, je n'attendais pas merci, il est le plus important, je sais que ma soeur se marie en septembre, mais je ne connais pas exactement le jour, je ne connais pas le jour exact, c'est sur la page de Bopazzoa, en exclusivité, que je vois qu'elle se marie le 30 septembre, et je suis surprise, je me dis, ok, si ma soeur ne veut pas en parler, ne veut pas parler de sa date, il ne faut pas que j'entre dans son IP, pour aller me plaindre, ça ne sert à rien, c'est son marat est fait, ce qu'elle veut, mardi, jusqu'à mardi, avant le grand soeur, elle m'opposait encore, on parlait, on riait, rien, mes statuts, je répondais, jeudi, mercredi, jeudi, jeudi, passe, vendredi, je vois sur la toile, quand on a posté son attairement des filles de jeune fille, je dis, wow, j'entre dans son IP, je dis, ma félicitations, je reménage, beaucoup de courage, c'est que c'est stressant pour toi, et une jeune à fond, c'est que ton jour, je reménage, ma soeur n'a pas ouvert mon message, je me dis, elle est sûrement occupée, ce n'est pas un problème qu'elle va en terminer, elle me répond, mais je constate qu'elle fait un statut, elle répond aux gens sur la toile, elle remercie les gens et tout, ça me fait d'abord, bref, j'ai assez tranquille, ça me dit, ma soeur, je vois encore sur les réseaux sociaux, qu'on a posté cette tenue et orc, lequel est en train de faire l'état civil, je pars en statut, je regarde, et je vois effectivement qu'elle est en train de se marrer, j'entre une fois de plus dans son IP, je dis, félicitations, ma soeur ne lit pas mes messages, elle fait ses statuts, elle commente les messages des gens sur les réseaux sociaux, mais ne me répond pas, jusqu'à ça, comme on s'est ajasé, à ma place, dites-moi, depuis vendredi, qu'on ne me répond pas, il fallait que je vienne vous prouver, que j'ai festé ma soeur, il fallait que je vienne vous montrer, que je suis avec elle, dans un direct, même où j'ai fait un direct sur madame, avant, justement, le poste de l'état civil, avant, justement, le poste de l'état civil, je faisais un direct pour la com' de Ménaguité Cosmétiques, quelqu'un m'a posé la question de savoir, tu n'es pas au mariage de Diane Namara, j'ai dit, les rendez-vous sont assez compliqués, à l'ambassade de France, pour obtenir un rendez-vous, même si, c'est que, il y avait moyen de partir, j'ai pas eu un rendez-vous, à l'ambassade, c'était compliqué, donc depuis, vendredi, elle n'a pas ouvert mon message, et tout, C'est lundi, qu'elle a ouvert mes messages, elle ne m'a pas répondu, elle regardait mes statuts, lue et ignorée, alors je reviens, sur tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, sorcière, hypocrite, cousine méchante, qui a voulu un poison, et tout, je m'agresse à vous les intermédiaires, ce n'est pas, ce n'est pas, j'ai lu une histoire sur les réseaux sociaux, comme quoi, j'ai créé un faux-compte, pour insulter ma soeur, et elle l'a constaté, au point de venir chez moi, elle voulait appeler, et puis elle a constaté, au point de vue, qu'elle insultait souvent, c'était moi, et tout, et après, il y a eu une réunion, et j'ai demandé les excuses, je disais que ma cousine voit ça, elle ne dit rien, je n'ai aucun faux-compte, pour insulter qui que ce soit sur les réseaux sociaux, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le dire, même si je suis malabroite, je vais le dire, je n'ai aucun profil sur la toile, et cette cousine, son ancien là, qui a voulu en guillemets l'empoisonner, si ça existe, et si c'est vrai, ce n'est pas moi, parce que Diana May est arrivée chez moi, où je vivais, encore une seule fois, c'était pour que je la maquille, pour aller au festival des écrans noirs, dites-moi alors, je suis une sorcière, et faites-toi avec le cœur, aujourd'hui, je m'explique, parce que j'ai besoin de m'expliquer, j'ai besoin que ça sorte, parce que ça touche mon travail, ça touche mes amis, mes proches, ma famille, ça touche ma belle famille, je suis désolée, je m'excuse, auprès de tout le monde, si à un moment donné, j'ai déçu quelqu'un sur certaines choses qui ne sont pas vraies, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, maintenant que j'ai fini de parler, et fin de dire ce que j'avais à dire, je vous permets donc de dire ce que vous pensez, analysez comme vous voulez, ajoutez des insultes dessus, si ma soeur me reproche quelque chose, si elle me reprochait quelque chose, et ça va venir dans mon idée, elle me dit, ma, tu as dérangé, tu n'aimes pas ce comportement, j'allais m'excuser si c'était vrai, j'allais m'expliquer s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle disait, alors aujourd'hui, tiens à ma, qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce que tu me reproches, tu dois faire des courbeques jusqu'à quel niveau, pour que les internautes, pour que la famille, pour que tout le monde, sache que je te porte dans mon coeur, ce qui me plaît, dans tout ça, ce sont ces deux postes, ça, et ça, 237 non, drôle, s'abonner vous, quand vous êtes abonné bien, très bien, quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes, payé ou non, oh eh, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.